Générique ... Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 21 octobre dont voici les grands titres. Suite à l'instabilité du prix au marché, la vie dans les ménages devient de plus en plus dure. Et comme invité du journal, nous aurons Pierre Ndouaïo, le président de l'association burundais des consommateurs. Le Burundi commémore ce 21 octobre le 30e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie Ndadaïme Kior, président démocratiquement élu. Il n'a eu que trois mois pour mettre en place son rêve d'un Burundi nouveau. Le point avec Diane Kaneda. Burundi, 1993. Le parti Savoyen-Frodez-vous sort vainqueur dès l'élection du juin 1993. Ndadaïme Kior est élu président. Investi le 10 juillet 1993, le président Ndadaïme Kior annonce un Burundi nouveau. Le Kourad d'un Burundi nouveau. Le Kourou n'est pas vu habitu de la joie duacă s'amé. Sous-titrage ST' 501 Au 21 octobre 1993, le président Dadaïe et ses proches collaborateurs sont assassinés. Le pays s'embrase. Au 30e anniversaire de la commémoration du héros de la démocratie, avons-nous construit le Burundi dont rêvait Dadaïe ? Sous-titrage ST' 501 Pour la monnaie burundaise, les ont rencontrés pour nous au marché d'Ojabé. Il fait beau sur Bojumbura, un temps magnifique, mais cette magnificence n'a sûrement aucun effet dans le cœur de cette jeune maman, à qui le mari vient de laisser un billet de 10 000 francs, et qu'elle doit gérer pour les provisions de la journée. Nous l'avons suivie jusqu'au marché d'Ojabé, là où elle fait ses achats au quotidien. Elle se dirige vers sa cliente. Une autre femme, à côté, intervient. Nous lui tendons le micro. Le billet de 10 000 francs perd de plus en plus sa valeur face à l'instabilité des prix. Et c'est à peine qu'avec 10 000 francs, on arrive à avoir un repas pour le déjeuner. C'est à peine qu'avec 10 000 francs, on arrive à l'instabilité des prix. Comment vivent-elles la situation et les racontent ? Et comment faites-vous chez vous ? Pierre Ndouaïo, diatrice générale de la Boukou, demande au gouvernement de sursoir à certaines taxes dans un court terme pour essayer de remédier à ces problèmes. Certaines familles d'Obutelélé ne parviennent pas à trouver tous les repas nécessaires au quotidien. Elles ne mangent qu'une fois par jour et supplient le gouvernement de revoir les taxes sur les produits vivriers. Cette famille de la zone Outelélé parvient à trouver son repas de midi même si la vie est devenue trop chère. D'autres familles ont du mal à trouver de quoi manger tous les jours. La plupart de ces familles mangent la pâte de manioc nommée Nyangé presque tous les jours vu qu'elle est moins chère. Sa farine s'achète 2400 ou 2300 frambouls au kilo. Ce commerçant du coin est le témoin de cette conjoncture. ... C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. 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 J'ai fait. C'est ce que 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 j'ai fait. économique, des ménages, même des pays, et surtout pour les ménages, ça a des répercussions tout à fait directes sur le prix, parce que la hausse du carburant a impacté le transport et dans la fixation des prix, vous savez que les commerçants doivent absolument considérer aussi le prix de reviens, ce qui fait que les produits de première nécessité sont vraiment impactés par la hausse du prix du carburant, c'est une situation qui est vraiment préoccupante. Certains diraient peut-être qu'au cours du mois d'octobre, septembre-octobre, qu'il y a des hausse parce que c'est la période où les ménages font des semis, mais cette année vraiment, le choc externe a beaucoup impacté l'économie des ménages et par là le prix des produits de première nécessité. Au niveau de la boucan, nous avons essayé et nous continuons aussi à plaider auprès du gouvernement parce que, comme je vous l'ai dit, le carburant a une grande influence et nous, à notre niveau, nous disons que le gouvernement devrait absolument consentir à ce soir à recevoir certaines taxes pour permettre justement de ne pas avoir toujours le prix à la pompe revue à la hausse. Surtout que pendant les bonnes périodes, le gouvernement prélève le fonds de socle stratégique, mais au niveau de la boucan, nous nous attendions justement que pendant ces périodes dures comme celle-ci, socle stratégique devrait jouer son rôle pour stabiliser le prix à la pompe et stabiliser par là le prix des produits de première nécessité parce qu'aujourd'hui, la plupart des ménages ne mangent qu'une seule fois par jour et ça a un impact très négatif sur tous les plats. La solution idéale, c'était d'augmenter la production, mais la production, ça ne s'augmente pas par un coup d'eau ou une baguette magique. Il y a aussi tout un arsenal à mettre en œuvre, des mesures diverses, favorisées, essayer de créer des petites industries, chercher à augmenter les produits et exporter, ça ce sont vraiment des solutions à moyen ou à long terme, mais vraiment à court terme comme nous le disons au niveau de la boucan, c'est que pendant des périodes difficiles, c'est que quand même le gouvernement s'il soit à préserver certaines taxes pour soulager un peu les ménages et leur permettre justement de se nourrir et d'avoir la force pour travailler parce que quand on n'a pas mangé, toutes ces mesures-là qui sont préconisées, tous ces appels du gouvernement à augmenter la production, quand on n'a pas mangé, ce n'est pas possible d'augmenter la production, donc c'est que quand même le gouvernement devrait faire un pas nécessaire de ce soir à préserver certaines taxes pendant ces périodes difficiles pour les réinstaurer quand la situation va se normaliser. parce qu'on se dit que quand même ce n'est pas une fatalité, on a vu les prix et que ce soit sur le marché international, les prix des carburants aujourd'hui ça monte, mais demain ça peut chuter aussi drastiquement, ce qui fait que quand même ces mesures que nous implorons le gouvernement à mettre en œuvre, ce seraient des mesures provisoires qui vont jouer leur rôle dans l'OTAN. Il n'y a pas, en 2013, en 2017, le gouvernement a dû consentir à abandonner certaines taxes et les réserves à réinstaurer quand la situation s'est un peu normalisée. Et nous disons que même pour le moment, c'est vraiment, cette mesure devrait être mise en œuvre et oui, encourager aussi la population à s'adonner à des activités agricoles, à des activités de transformation pour permettre qu'on ait une production suffisante aussi bien à l'interne que pour des produits à exporter. Et c'est ici que s'achève notre journal de ce soir. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite dans nos programmes et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada